hola les amis j'espère que vous allez bien que vous profitez du beau temps que vous avez passé une très bonne semaine vous avez aussi profité de la neige on a eu deux jours de neige chez nous à la pâte de neige j'étais un peu triste j'aime beaucoup la neige c'est j'aime beaucoup et là on en a eu un petit peu donc c'est cool aussi sur je me présente je suis vanessa des petites mains de ninon sur ma chaîne vous retrouvez de la couture et du tricot de la couture qui est pour l'instant pour mon petit bébé parce que ça me permet d'apprendre et du tricot c'est du tricot égoïste parce qu'il faut que j'apprenne à faire du tricot égoïste c'est je tricote beaucoup pour les autres et pas pour moi donc cette année 2022 c'est je veux tricoter pour moi j'ai beaucoup de l'aide donc j'en profite sur cette vidéo vous allez retrouver le résultat du tricot de la semaine dernière sachant que vous retrouverez que du tricot et non pas de la couture je m'explique normalement j'aurais dû faire deux ou trois t-shirts et je n'ai rien fait du tout parce que mon petit est passé en douze mois et je voulais pas coudre du neuf mois alors que ça y est c'était déjà fini et c'est un peu frustrant il a pris encore six mois mon petit bébino et voilà il grandit un peu vite mais bon c'est comme ça c'est preuve qu'il va bien et du coup en douze mois j'avais dit que je ne coudrais rien je ne coudrais rien du tout et je ne compte rien coudre d'ailleurs parce que j'ai beaucoup beaucoup de vêtements en douze mois et j'en ai bien plus que ce qu'il faudrait et du coup bah voilà en dix-huit mois c'est même un peu ça normalement je n'aurais pas à avoir grand chose à faire voire rien donc je verrais selon mes envies si j'ai envie de vraiment coudre quelque chose ça sera quelque chose de spécifique mais ça sera pas comme là lui remplir la moire de vêtements fait maison parce que bah il n'aura pas besoin il en aura déjà assez par contre au niveau de tricot j'ai toujours de quoi faire voir mes petites avancées je tricote pas vite je tricote le soir je j'arrive à faire quelques mailles quelques rangs dans la journée mais c'est je suis comme beau je travaille donc voilà je travaille pas toujours enfin j'ai deux boulots enfin je travaille un petit peu et j'ai mon petit vous voyez c'est un peu compliqué il y aurait des situations plus simples donc vous allez voir mon avancée tricot j'ai trois projets j'ai trois tests et je vous ferai voir aussi un achat de laine de chaussettes que je me suis fait avec des idées enfin je vous expliquerai pourquoi est-ce que j'ai acheté ça et voilà on va commencer par la présentation de mon avancée tricot c'est que des tests qui viennent de chez Audrey Borico c'est des de 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 Yarnflax elle est connue donc on va commencer par mon éternel pestil je l'ai presque fini presque j'espère le but c'est que je le finisse avant la semaine prochaine je vous présente quand même un peu mieux c'est une veste qui est en raglan qui est très très belle il n'est pas forcément au niveau débutant si vous avez déjà fait une dentelle par contre il est largement accessible c'est pas une veste qui est très très compliqué loin de là c'est moi c'est moi ma première veste en raglan en aiguille circulaire et je m'en sort très très bien très facilement c'est pas une veste qui est difficile loin de là alors je vous explique j'ai fini le manche le but c'était que je finisse une manche du coup je la fais pas manche longue je me suis arrêté là je l'ai essayé je trouve ça très joli ça fait un peu un effet ballon je me suis planté sur le bout il ya du point jersey qui devrait pas y avoir mais bon ça me choque pas en fait vu que ça finit par du point mousse c'est pas du tout choquant j'aime beaucoup de façon cette veste je crois que je le dis à chaque fois que je suis fan de cette veste là vous entendez le baby fun mon bébé se ruiner il vient de se rendre en rien le raglan c'est en point mousse et il y a un rappel avec la bordure en point mousse voilà le bas je l'ai abîmé en essayant d'enlever ce tortillon je vais le bloquer sans rien toucher si ça roule je défraie je ma cousine elle m'a dit qu'elle savait défaire des trucs qui étaient chiant à défaire ou elle me vient une semaine donc je vais exploiter son savoir parce que pour vous rappeler je l'ai abîmé j'ai tiré et c'est pas bon soit elle y arrive soit en fait je ferai un relevé de maille au milieu et je referai une bande comme ça je verrai je verrai avec elle 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 tricote super bien elle est loin elle est au japon elle vient en france pour trois semaines donc elle passe une semaine vers moi et c'est cool une semaine vers moi elle passe trois jours vers moi et après elle va dormir ici et voir ses amis ici donc c'est cool je suis contente vous voyez au niveau de la manche je la trouve très 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 belle je l'enfile pour vous faire voir et ça c'est un peu les hauts que je porte très régulièrement sachant que vous voyez ils sont ça déborde c'est pas très joli mais du fait que c'est en ballon en fait je peux y laisser dedans et ça ne choque personne ah correctement quand même j'ai toujours une belle finition et vous voyez en fait c'est que ça choque personne parce que et ben c'est la enfin après ça sera bloqué donc du coup je compte quand même étirer donc ça va arriver au coude si j'étire et si je mets la manche normalement voilà ça c'est un peu le les longueurs que je porte très très facilement donc voilà c'est vrai qu'une fois qu'elle sera bloquée ça ira bien plus bas ça ira là à peu près d'après ce que j'ai vu ça va arriver là donc ça devrait être à peu près sur la même longueur pas tout à fait là là ça devrait aller celle-ci c'est enfin bref on s'en finira si je le mets correctement ouais voilà ça devrait arriver là j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup j'ai parlé des boutons aimantés je les ai oubliés je ferai voir à la prochaine vidéo c'est des boutons concours qui sont aimantés c'est tout simple ils sont super bien par contre je les ferai voir à la prochaine vidéo ils sont dans l'autre pièce c'est bébé d'or je vais pas aller le réveiller le brusquer ça fera plus régulier une fois le blocage cette laine là quand vous la tricotez c'est du catena merino fine de chez concept by katia ce qui fait qu'elle est en chaînette et non pas en torse donc quand on la tricote elle fait pas du tout régulière par contre quand on la bloque elle se lisse mais c'est vraiment impressionnant comme elle se lisse pour vous faire voir ça roulotte assez méchamment et une fois par contre qu'elle est étendue ça arrive bien en bas vous voyez au niveau voilà ça arriverait là sans trop étirer c'est juste en apéritissant le bourrelet que ça fait et voilà si je vois que par contre que ça fait trop long parce que j'ai un petit peu rajouté au niveau de la longueur parce que j'aime pas ce qui est trop court je me dis je peux toujours faire un petit tourlet enfin fixer l'intérieur de faire comme ça je serais pas m'expliquer autrement qu'en faisant en bas en fait que ce côté là hop je le fixe à l'arrière vous voyez comme ça 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 ferait genre je suis pas sûre que ça fasse très très joli mais du coup ça casse le bourrelet vous voyez le pli que ça fait directement ça va le casser une fois que j'avais fait ça ça avait marché alors je suis pas sûre que là ça marche mais bon je verrai je verrai au blocage qu'est ce que je peux faire déjà je vais voir qu'est ce que la cousine est capable de faire avec parce que moi globalement je ne sais pas quoi faire avec avec ces petits fils enfin bref j'ai abîmé mon tricot voilà j'ai abîmé mon tricot on voulait en faire comme ma grand-mère ma grand-mère c'était ce qu'elle faisait parce que je m'explique j'ai fait une boulette toute seule comme une grande j'ai oublié de passer aux petites aiguilles là là j'ai oublié de passer aux petites aiguilles ce qui fait que forcément et bien c'est pas assez serré donc ça tire pas ça réduit pas assez le tricot donc et bien voilà ça se plie mais ça se plie vous voyez ça se plie comme ça donc ça fait 1, 2 et 3 donc ça se plie quand même jusqu'alors et je pense que le plus sage ça serait que je détricote pour retricoter voilà mais j'ai déjà essayé de détricoter j'y suis pas arrivée donc je vais compter sur le savoir de la cousine voilà le niveau de la dentelle je vous la refais voir ce que réellement je la trouve sensationnelle c'est un modèle il est facile en fait à tricoter faut pas avoir peur du fait que c'est une dentelle parce que c'est une dentelle qui est facile à faire vraiment c'est facile à faire j'ai pas d'autres mots allez-y j'ai lu certains commentaires qui disaient pas sous mes podcasts et sous d'autres podcasts d'autres testeuses qui l'ont présenté et pourquoi ça avait l'air d'être trop dur et tout mais en fait pas du tout vraiment pas du tout le prochain que je vais vous faire voir c'est un top là par contre je me suis emballée dessus c'est l'iserme alors vous mon impression est hyper moche donc je vais vous faire voir dessus où est-ce qu'on en est ça c'est le dos le devant il est là le devant du haut avant de faire le raccord c'était ce que j'avais principalement à finir et à faire le haut donc ça c'est fini au niveau de alors ça paraît tout petit 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 parce qu'au niveau du blocage ça se donne énormément c'est voilà ça arrive là voilà et vous voyez c'est très très joli sans raccord avec la couleur du fond c'est très très joli j'aime beaucoup c'est très bien expliqué et voilà ça j'aime beaucoup beaucoup et au niveau du dos je me suis emballée il faut que je détricote beaucoup visiblement je me suis complètement emballée c'est à dire j'ai fait comme le devant le dos alors qu'il y a une modification à faire il y a voilà j'ai fait le même devant que pour le dos mais ça va pas du tout et je m'en suis aperçue quand je me suis dit mais c'est pareil un top qui est réversible c'est curieux le terme personne n'en avait parlé du top réversible et là je me suis dit mais c'est que j'ai fait une boulette et en gros d'après ce que j'aurais compris il faut que je détricote jusqu'à là donc il faut que j'enlève tout ça est-ce qu'on sent la frustration qui sort de moi ? vu que c'est un test je vais quand même le détricoter je vais le faire correctement mais je ne vous cache pas que ça ne serait pas un test j'aurais laissé voilà voilà où est-ce que j'en suis et par rapport à l'autre il y a je crois 6 rangs en plus et c'était pile poil le devant mais c'est pas grave on va en enlever il faut que j'enlève tout ça il faut que je détricote tout ça enfin bref je crois que c'est jusqu'à là que j'ai fait l'erreur voilà je m'en suis pas perçue tout de suite réellement j'ai pensé pendant la nuit je me suis réveillée je me suis dit c'est pas un top réversif ça va pas et c'est là que je me suis dit c'est pas possible faut pas que je détricote ça en plus le soir sinon je vais refaire une boulette j'ai tricoté ça j'étais fatiguée et malade enfin j'avais un gros gros rhume et je me suis dit c'est un modèle qui est zéro cerveau sauf quand on lit pas toutes les instructions voilà je reste éternelle à moi même j'ai fait une grosse boulette et là voilà c'est cette partie là le haut le devant et forcément le dos est un peu moins haut ça serait un peu près à là et moi je suis à peu près à là est-ce qu'on peut parler de la frustration donc je suis dessine moi voilà le j'aurais pu faire sachant que là le test ah je vous ai pas dit le test de Pessil il s'arrête le 20 donc il sort le 21 le 21 avril il sort à titre personnel je peux que vous le conseiller parce que je le trouve super beau super facile très très intuitive et la dentelle c'est peut-être pas une première dentelle mais pas loin c'est pas ce qu'il y a difficile c'est vraiment facile c'est il suffit de savoir lire un diagramme comme pour toute dentelle mais c'est pas des points qui sont difficiles à faire donc voilà le je trouve que pour un premier projet un petit peu mon envie que ça en jette c'est un peu pour moi le modèle idéal le top je vais passer le recul mais réellement c'est pareil c'est un top quand même qui est facile qui qui devrait aller j'espère finir la veste cette semaine la bloquer etc et me jeter à camp perdu sur le top parce que le top l'affaire du test c'est le 3 mai et que on est le 5 avril j'aimerais bien le finir en fait en 15 jours en gros c'est ça j'aimerais bien le finir ouais voilà en 15 jours je sais pas si c'est faisable avec bébé j'ai plus de notion moi avec bébé c'est plus moi qui choisirais j'aimerais c'est bébé que je faisais c'est plus moi c'est fini j'ai plus mon goût à dire sachant que cette laine là de mon top c'est une laine c'est de chez concept back katia encore et c'est une fond pour son coton mercerisé c'est al coton al season coton je crois un truc comme ça je m'en rappelle plus donc ça c'est l'étiquette de la marron de la veste là vous allez mieux voir c'est une vous voyez c'est vraiment c'est une chaînette et c'est le coloris 258 je sais pas si ça se trouve encore mais bon et ensuite le troisième test que j'aime beaucoup c'est vraiment en fait c'est ma première chaussette hors jersey en droit parce qu'on peut aussi les faire en jersey en vert les chaussettes et du coup je suis fière de moi voilà je me sens fière de moi je m'auto lance des fleurs je trouve que c'est un projet qui est très très beau c'est celui là c'est encore de Yandflex Audrey Borigo en fait j'aime beaucoup son nom de famille Borigo c'est marrant c'est bon j'aime beaucoup c'est une chaussette en torsade et ça va être elle sort dans pas longtemps c'est sa prochaine paire de chaussettes qui sort et voilà c'est un maple flower c'est de la torsade qui est aussi sur un pull donc si vous hésitez elle le dit souvent si on hésite à faire un pull souvent il y a le même point ou un point similaire qui est en chaussettes essayez la en chaussettes comme ça vous voyez si le point vous plaît malgré que je trouve que c'est pas vraiment pareil entre parce que c'est vraiment des toutes petites aiguilles enfin toutes petites aiguilles elle trouve que c'est pas petit de 5 pour moi c'est petit là voilà 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 je vais y arriver à le choppy hop c'est le bordel alors on voit sur le alors je suis désolée j'ai plastifié parce que sinon je reviens trop on voit sur le haut de la chaussette vous voyez c'est replié moi j'ai pas replié parce que ben j'aime pas en fait j'aime pas les chaussettes trop hautes alors replié vous imaginez bien que ça me finit moi c'est précisé qu'on fait vraiment comme on veut de la hauteur qu'on veut les côtes donc j'ai fait les côtes et j'ai commencé à faire les torsades vous avez la c'est un rouge rose orange alors c'est une lumière jaune que j'ai donc je sais pas trop comment ça rend le c'est une c'est entre le framboise et fraise voilà un peu termin ou enfin est-ce que ça a vraiment de l'importance ? est-ce que la couleur est vraiment importante ? non le but c'est le rendu j'aime beaucoup c'est des torsades donc les torsades faut les faire moi je ne sais pas faire les torsades sans aiguille auxiliaire je suis une quiche je ne sais pas faire j'essaye à chaque fois et j'y arrive pas j'y arrive pas à dire tout je ne sais pas comment elles font avoir cette confiance arriver à le faire je ne sais pas faire je panique à chaque fois en fait quand même sur trois mailles c'est pas grand chose sur trois mailles mais le fait que c'est des toutes petites aiguilles qu'en plus en circulaire j'ai toujours peur qu'en tirant de trop que ça m'enlève la maille qui en attendait oh non c'est mort je ne sais pas faire même les replacer j'ai vu un tutoriel qui font sortir les aiguilles et après on les replace correctement sur l'aiguille même là moi ça ne marche pas je ne sais pas faire du tout je suis une quiche je ne sais pas faire mais bref la fille qui est frustrée ça sent mais peut-être qu'un jour j'aurai suffisamment confiance en moi pour le faire et pour l'instant ce n'est pas encore le cas qu'est-ce que je pourrais dire les côtes c'est des côtes où vous savez faire c'est très très facile j'utilise les aiguilles circulaires de chez Chialgo donc spéciale chaussettes les plus petites aiguilles sont de taille ils vont 5 et 7 là c'est des 5 je voulais passer l'aiguille principale celle-ci en 7 pour avoir un peu plus de tenue au niveau du toit parce que le j'ai mal à ce toit je ne sais pas enfin je ne sais pas comment ça se fait le j'ai j'ai mal là là je ne sais pas c'est la première fois que j'ai mal là souvent j'ai mal là mais là j'ai mal là bizarre et je pense parce que je me cripse trop enfin ça ressemble à des crampes musculaires et peut-être oui 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 forcément il y a musculaire on reste ok mais du coup je pense que je me cripse un petit peu mais bon il faut que j'apprenne à me détendre je ne sais pas faire je ne sais pas faire j'utilise le contraint c'est conseillé en fait vous suivez un diagramme qui n'est pas du tout difficile qui est très joli qui est de toute façon à chaque patron d'Audrey Borigo sont très 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 clairs c'est enfin je trouve que c'est l'un des patrons les plus faciles à suivre la manière dont elle explique les patrons pour moi c'est un avis somme toute personnel je n'ai pas beaucoup de recul sur beaucoup de designers j'ai des reculs sur des catalogues ça par contre j'en ai mais pas trop sur des designers indépendants et je trouve que ces explications sont largement plus claires et elles sont suffisamment concis pour que ça soit accessible sans qu'on ait besoin de regarder une vidéo on est suffisamment aidé pour savoir faire voilà j'utilise mon contraint de mon bébé parce que le mien il est sur le pull que j'ai mis en attente encore d'Audrey Borigo mais là c'est pas un test de Ombrella donc il y a des co j'utilise celui de mon bébé je lui vole le sien pour l'instant j'ai pas de projet pour lui ça me manque là ça me manque dépendant de lui en faire mais il a déjà trop d'affaires donc ça serait un peu ridicule j'aimerais bien lui faire cet hiver un yoke essayer le jacquard ou de la mosaïque et lui faire un yoke et que moi j'aurai le même ou papier d'ailleurs j'aurai le même mais j'ai décidé de faire vraiment enfin je verrai j'ai plein d'idées donc voilà mon avance au niveau de ma chaussette de maple flower j'en suis pas loin il y en a qui l'ont déjà fini qui ont fini les deux paires c'est des qu'est-ce qu'elle tricote vite c'est impressionnant moi je vous le dis c'est impressionnant de voir à quelle vitesse elle tricote vite c'est l'avantage de Ravelry si vous allez sur les tests d'Audrey Borigo vous pouvez voir l'avancée des gens et voir les modèles qu'elles ont fait c'est super beau c'est je vous conseille de le faire de temps en temps c'est très 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 beau ça donne plein d'idées les leds sont complètement différentes et les rendus du coup sont complètement différents et c'est il y a plein de chaussettes comme l'eau n'est pas forcément le même tout du long il y en a une qui a fait avec des speckles une qui a fait avec des dégradés etc. et je trouve que le rendu n'a rien à voir on dirait vraiment pas que c'est le même design et je trouve ça génère moi je suis ébobie c'est forestier j'ai utilisé ça ébobie donc j'adore on va passer à la dernière partie de ma vidéo c'est les achats que j'ai fait sur butinette parce que j'ai reçu un bon de 5 euros et que je ne savais pas trop quoi prendre au début je me suis dit tu prends du tissu pour ton petit j'en ai une pleine à voir alors il n'y a pas que pour le lien dans l'armoire mais voilà au niveau tissu je pense que je ne suis pas trop mal puis je me suis dit est-ce que vous avez déjà vu des chaussettes bébé qui sont pas très au niveau qualité c'est catastrophique donc je me suis dit en pur égoïste en fait j'ai envie d'essayer les autorayantes voilà la vraie raison j'ai envie d'essayer de faire des chaussettes autorayantes j'en vois de partout j'en ai vu sur l'eau demoiselle que tout le monde connaît elle en fait beaucoup j'en ai vu sur les cendres qu'est-ce qu'elle tricote vite c'est je me dis que une journée ne fait que 24 heures elle tricote trop trop vite et trop trop bien enfin vous voyez en 5 ans de tricot elle est exceptionnelle puis il n'y a pas qu'elle enfin je suis beaucoup de podcasts tricot et globalement quand même ça tricote vite ça tricote quand même assez vite et moi j'ai pas du tout cette vitesse là donc du coup je me sens un peu frustrée je pense que vous le sentez à chaque fois je vous dis qu'est-ce qu'elle tricote vite et du coup elles m'ont donné envie elles m'ont créé cette envie d'essayer des chaussettes autorayantes c'est des chaussettes du commerce j'ai pas pris des chaussettes de teinturier indépendante parce que je m'estime que je ne tricote pas encore assez bien des chaussettes en fait j'ai eu pas assez d'expérience sur des chaussettes pour m'offrir de la très très belle laine à chaussettes et je le ferai mais quand j'aurai plus d'expérience que j'ai peur de l'abîmer tricoter de la des modèles comme là ça me dérange pas du tout voilà avec n'importe quelle laine le rendu sera beau après c'est quand on le porte qui sera pas forcément pareil mais après c'est pas le même investissement dans la laine entre une teinturière indépendante et une laine industrielle et là je me suis dit tu vas choisir de la laine industrielle et un milieu correct et tu vas te faire plaisir donc mon objectif j'ai pris deux kits j'ai pris ce kit là qui est Magie de l'hiver je connais pas du tout vous me direz j'ai pas l'impression qu'elle est spécialement douce j'y connais rien du tout c'est du Wilbut Wilbut c'est une paire de chaussettes en 38 43 je suis désolée 73% laine 24% poly 24% poly polyamide 3% polyester ce sont des pelotes 200g ça se tricote en 2 et demi 3 et voilà en fait c'est un lot de 3 mais les 3 sont pas dans la même pelote ne font pas la même chose c'est 3 dizaines complètement différents euh laquelle fait quoi je suis incapable de vous dire le moi je fais un 36-37 et vous avez vu que c'est marqué 38-43 mon objectif mon objectif les amis je vous explique c'est de faire une chaussette pour moi et une pour mon bébé dans une seule paire de chaussettes quitte à faire un talon après coup je crois que ça s'appelle qu'on tricote d'une autre couleur euh voilà c'est ce que je me suis dit je me suis dit ça je me suis dit euh en 37 au luxe enfin voilà ça commence à du 38 jusqu'au 43 donc il y aura du reste mon petit sera sûrement taillé en 2 ans cet hiver il n'aura toujours ça non euh donc je me dis voilà ça peut être pas mal j'aime beaucoup le côté brillant voilà ça fait très très Noël euh euh il y en a 3 différentes écoutez je ne sais pas quoi correspond à quoi mon niveau de connaissance là-dedans est totalement néant euh voilà euh papy quand j'ai expliqué mon projet a dit et moi moi aussi je veux la même que mon petit mon petit garçon mon petit fils donc euh voilà il vous reste 10% vous allez je vais jamais y arriver il faut que je vous branche euh bon je suis presque fini et du coup le il y en aura une paire qui sera la même que papy le j'ai l'impression que ça pique quand même un peu quand je mets là ça pique un peu bah après c'est sur pied donc c'est bon je sais pas du tout à quoi m'attendre je sais pas donc je me suis offerte celle-ci les trois le but ça serait de les tricoter en parallèle d'autres choses et dans le même état d'esprit en fait j'aimerais bien garder les brillantes pour moi et mon bébé et dans le même état d'esprit il y a ce Lola aussi qui est des auto-orientes et c'est l'aide de Pâques Novara Novara et bah Novara c'est 400 grammes et je ne sais pas mieux quoi vous dites dessus euh il y en a 4 qui sont différentes euh je sais pas si ça sera joli joli ou pas euh normalement oui je pense celle-ci les rayures sont plus épaisse parce que ça se voit celle-ci voilà c'est des toutes petites rayures euh moi j'aime bien quand c'est des petites rayures je suis pas très fan des grosses rayures celle-ci aussi faut que je regarde les tutos pour savoir comment on fait pour euh ça tombe pile poil parce que vu que je ne fais pas la bonne taille enfin du fait je ne sais pas faire les autoréances donc euh au total j'en ai quand même acheté 7 là il me semble que c'est le même principe alors c'est 75% acrylique 25% polyliamide euh c'est pas de c'est pas très doux bon c'est limite un peu plus doux que la première mais c'est pas très doux le ça se fréquente en 2 et demi 3 c'est pareil une pelote c'est fait pour faire du 38 à du 43 je vise la même chose faire une paire pour moi et une paire pour mon petit garçon sauf que là je trouve que voilà ça fait vraiment garçon donc je me dis je préfère une paire pour mon papa et une paire pour mon fils dans le monde idéal c'est le ça me paraît très très sèche c'est une laine qui me paraît très très sèche enfin du coup c'est même pas du tout une laine c'est c'est vraiment du acrylique c'est une pelote qui me paraît très très sèche au niveau du pied je suis pas sûre que ça soit très très confortable je crois que c'est la différence vraiment avec le pur industriel puis je pense que c'est pas une haute gamme c'était pas les moins chers le voilà je me suis dit pour apprendre c'est peut-être suffisant c'est peut-être voilà ça fait un bruit de plastique quand on fait ça on verra bien on verra bien c'est vrai que du coup j'ai quand même envie de les tricoter de toute façon je les ai donc je vais les tricoter et je verrai qu'est-ce que ça donne le je crois que c'était celle-ci qui était en promo à 15 au lieu de 19 ou un truc comme ça il y avait le promo dessus sur ce lot là voilà tout ce que j'aurais à vous dire c'est vrai que voilà j'ai pas grand chose à vous faire voir surtout sur les prochaines vidéos vous verrez que du tricot sauf si j'ai envie de coudre quelque chose ou là je vous ferai voir mais ça sera plus une vidéo programmation une vidéo résultats ça sera plus des vidéos salut j'ai fait ça ça et ça en tricot parfois peut-être en couture jusqu'au jusqu'au prochain moment où j'aurai envie de rechanger de système là je ne suis plus capable de suivre donc j'assume tant pis c'est la vie j'assume je ne peux plus coudre autant j'ai beaucoup moins de temps et je refuse de passer toutes mes soirées à coudre quand c'est pas possible à tricoter ça ne me dérange pas parce que c'est un moment de détente mais à coudre bah vous ne faites rien d'autre que coudre donc tricoter moi je suis des podcasts et voilà c'est beaucoup moins fatigant je ne suis pas sûre qu'on peut parler de fatigant quand même mais bon voilà j'espère que vous passez une bonne semaine je vous souhaite une très très bonne semaine que vous passiez un très très bon temps que vous prenez soin de vous et de votre famille et je vous dis à la prochaine ciao